Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Manorlord et à chaque fois que je quitte l'écran de jeu, il me décale, c'est pas grave. On est chez nous. On a des mécontents. Peu ? Ah, je peux le voir avec Tab, non ? Ouais, alors pourquoi ? Expliquez-moi. Parce que vous n'avez pas de nourriture du tout. Pourtant vous êtes à côté du marché, et le marché il a du stock là. Il est du stock sur un nombre de trucs assez impressionnant, à part les pommes et le miel, dont je n'ai pas du tout. Ça m'embête bien. Ça m'effraie de voir de loin la forêt et il n'y a aucun arbre. En vrai il y en a... Oh, quoique ici il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, ça repousse. Ici ils ont coupé tous les arbres haut, il y a encore plein d'arbres, j'espère. Dans ma nouvelle ville, on peut réactiver les chasseurs. On a eu une croissance de la population. Ça tombe bien. On a des sous, actuellement. Ah, peut-être que c'est dû aux minerais de fer qu'on vend à 3 à l'autre région, justement. C'est-à-dire que chaque région a quand même besoin d'avoir un paquet de sous. On va monter en petite étable. On va faire un entretien volumineux. Une carrière de pierre. Je ne sais plus où elle peut être. Ici. Je vais leur donner plein de choses à faire et après on attendra qu'ils fassent tout ça. Voilà, voilà. Ah, les habitants vont à l'église. Donc j'aurais dû quand même la mettre plus proche que ça. Je peux la déplacer ? Non. Oh, un bouton pour déplacer. Non, pas du tout. C'est le bouton pour affecter. Trop malin. On a besoin de planches. Non. On a besoin de cuir un peu. Ça aiderait les gens à leur donner l'impression qu'ils ont des... Des ressources. On a du monde affecté là-bas. Oui. On va faire un jardin avec des herbes. On ne pense pas qu'ils aient besoin d'animaux. Ils viennent de gagner des sous. Il y a un marchand encore. Oui. J'ai l'impression qu'ils vont bel et bien vendre leurs ressources ici. Euh... Ce qui me plaît. Oui, on a du minerai. Euh... Puisque normalement mon tourneau... Ça fera. Il tourne. Et donc... J'ai moins besoin de lances qu'avant. J'aurais même plus que nécessaire. Maintenant il me manque des recrues. Très bien. Un... On a une sorcière niveau 3. C'est le dernier niveau visiblement. Sinon il y aurait encore un bouton pour améliorer. Là ils consomment... De tout. Alors ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas de tavers. Ils veulent plus de nourriture. Mais c'est tout. Rien d'autre de très impressionnant. Il me fallait 3 sensifs de niveau 3. Et bien on va faire monter une autre. Ah ! Il n'y a plus de tavers en ce moment. Transporte, transporte, transporte. Euh... On a encore pas mal d'orge. Est-ce qu'on a du... Malte ? Ça va. On a déjà semé. Oui. Bon alors c'est trop tard. Là on a semé de l'orge. Très bien. Récolte 100% ? Bah récoltons. Ok. Très bien. Franchement si vous voulez me récolter de l'orge dès maintenant... Euh... N'attendez pas. Il y a un type avec un chariot qui vient chercher les bûches. J'apprécie. Plutôt que les gens qui apportent les bûches une par une. On commence à avoir pas mal de monde dans le pâturage. Est-ce que ça se ressent sur la quantité de laine ? Ouais ça va. On a de la laine, on a du fil, on a de la toile. On a de la toile ! Je viens de tiquer. Ce qui fait que... Mon tailleur, il peut me faire des vêtements et des jaques. Ok. On a beaucoup de teintures, donc on pourra faire des deux. J'en ai qu'un pour l'instant de tailleurs je crois. Je pourrais augmenter le nombre de tailleurs d'ailleurs. Allons-y. On va booster maintenant qu'on a plein de choses... ...faisables. Alors, niveau 3. Les beurins d'habitation augmentent. Je m'y attendais. Hop, c'est parti. Cette ville va vachement bien. Je ne sais pas du tout comment je pourrais m'arranger pour la grandir encore. Je peux encore grappiller un petit peu d'espace pour des maisons, mais ça commence à être restreint. Qu'est-ce que je leur fais faire ? Une chèvrerie peut-être ? Ou encore un poulailler pour avoir encore des œufs. Est-ce qu'on manque de cuir ? De peau ? Oui, on manque de peau. Enfin, je n'en vois plus, donc... ...abriter des chèvres, s'il vous plaît. En vrai, je pourrais décaler la hutte de Boisy encore un peu plus loin. Ou là. Et continuer à installer des maisons puisqu'on est relativement proche du marché. Niveau vêtements, il y en a qui ont vraiment beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Ce que j'ai lancé dans la production, pas dans la menacerie, dans le tailleur. En général, c'est des vêtements militaires. Tant mieux, j'en ai besoin. Pour l'instant, personne n'en a. Recru m'entend. Je ne sais pas exactement, retenu. Qui est-ce qui est censé aller dans la retenue ? Je pense que ma ville principale va rester celle-là. Avec des grands champs pour nourrir tout le monde. D'ailleurs, si j'ai encore plus de monde, je pourrais encore gonfler et gonfler et gonfler les champs. Je demande si je ne vais pas réduire le marché. On va recliquer sur les maisons. Je trouve ça trop important pour beaucoup de construction. Ah, il y a les murs. C'est peut-être les murs qui font la limite. Ah, il faut que j'attende pour qu'ils fassent des trucs. C'est-à-dire détruire. Niveau de colonie atteint. Nickel. Ouais, en fait, on va... C'est dommage parce que j'ai tout. Je pense que j'ai tout, mais... Je vais virer les tours pour pouvoir agrandir le village par ici. Je pense que je vais me faire un nouveau cœur de village complet. Avec des étals de nourriture. Est-ce que je ferais un champ derrière ou est-ce que ce n'est pas intéressant ? Par là. En fait, il suffit que j'aille voir sur fertilité pour l'orge. Ouais, il y a un espace vachement intéressant par là. Donc, on va refaire des maisons. On va refaire un cœur de village. Ensuite, on va refaire une ferme. Et ensuite, on va refaire un champ. Ou probablement deux, voire trois pour découper le mieux possible. Et... Niveau combustible... On a pour l'instant, on a toutes les bûches qu'il faut. S'il nous en manque... On a un boisilleur par là ? Ouais. On va triber quelqu'un. Je préférerais avoir un gros stock de bûches dans mon entrepôt spacieux. L'argile, j'ai du moins qu'en extrait. Non, ça tombe bien. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai un point supplémentaire. Je pourrais m'en servir pour utiliser fertilisation. Je peux utiliser les champs en jachère comme pâturage. Ce qui fait regagner de la fertilité. Sinon, je peux monter un fabricant d'armure. Ça permet de faire des armures avancées. Côte de maille. Ça, ça m'a pas l'air très intéressant. Apiculture, ça pourrait l'être. Par défaut, chaque région peut disposer de deux rochers. Ouais. Bon. Chariots de bûches et chariots de nourriture. Ça vaut 3 de façon passive. Ok. Boulangerie, ça pourrait être bien utile. Ça permettrait de ne plus avoir besoin du four. Et c'est le four qui me ralentit pour l'instant. Deux fois supérieur à celui du four communal. Ouais, on va prendre. Et il me faudra beaucoup de maisons au niveau 3 pour monter au niveau suivant. Ok. Euh, je crois que eux, je leur ai rien donné à faire. Et venir roulanger. Ah, je peux plus affecter de monde. Ah bah, je viens de me retirer 3... Deux habitants, forcément. Ça réduit mes possibilités. Euh, je pense que... Les gens à la ferme, oui. Ils ne servent plus à grand chose. On les sait, mais pas forcément des grosses quantités. On les sait. Ok. Ouvrir l'outil de conception du château. Allo. Alt. Toc. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Non. On va fermer. Il faudrait l'outil de conception du château. Il faudrait l'outil de conception du château. Je veux juste retirer ce point-là. Hups. Alt. Click. Ah du coup, il me retire tout. On va dire oui parce que ça m'embête trop que les maisons, je ne puisse pas y accéder. Etend les espaces de vie. Etend les espaces de vie. Ici, on a des chèvres. Ici, on a des chèvres. Ici, on a des chèvres. Ici, on n'a rien pour l'instant. Ici, je suis en train de faire quelque chose. Je crois que je suis en train de l'agrandir pour avoir l'extension. Ici, c'est une censée au niveau 1. Alors, il y a des gens qui ont besoin de plus d'espace disent-ils. C'est une censée au niveau 1. On peut en monter quelques-unes au niveau 2. Pareil qu'ils payent des sous comme ça. On a 3 000 de richesses dans la région et moi, j'ai 2 000. Très bien. On va y aller encore plus fort. Ça dépend si ça m'empêche de poser des maisons ou pas. Oui, ça m'empêche de poser des maisons. Donc, on va retirer. Au moins, on a un outil pour les retirer. Ça, c'est bien. On peut laisser celle-là. On va faire comme ça. Donc, on va rajouter des censées. Le long de cet axe-là. Il y a moyen de passer ici ? Sûrement. Mais j'ai pas fait assez large pour faire une route. C'est ça. C'est pas très grave. Sinon, il y a une route plus haute. On va faire une grande, grande route. Ah, peut-être pas jusqu'au champ. Allez. Ensuite, de ce côté-là. On va faire une route également. On peut passer par là ? Faut que je me branche sur ce truc-là. Vous ne trouverez pas d'un autre endroit. Hop. L'espace se réduit. Mais bon. C'est pas très grave. Ensuite, construction sensible. On va faire un truc comme ça. Voilà. Avec... Très bien. Et on va faire tourner. Comme ça. Nickel. En plus, j'ai plus de petits espaces. Plus de... Sinon, j'ai toujours une maison qui n'a pas de garde-cours. Bon, c'est pas grave ici. Un peu. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est parti. Ensuite, on va rajouter une route. Touc. Il y a un doute sur le fait qu'il y a une route qui passe là. J'espère qu'il n'y en a plus. Je t'en a plus. Je t'en a plus. Je t'en a plus. Peut-être que je ferais un boisir, en plus. Ici. Voilà. Pour connecter au réseau routier. par contre eux ils vont être trop loin des étals de nourriture donc on va leur refaire des choses il leur faut un grenier et un entrepôt je sais pas où est-ce que je les mets exactement je dirais au milieu et où est-ce que je leur mets un marché peut-être que je mets le grenier ici l'entrepôt ici, le marché entre les deux si possible en glissant quand même une route alors ou pas on dit qu'ils vont passer à travers le marché je ferai une route à la ligne d'après je pense que j'ai tous les bâtiments utiles que je voulais avoir peut-être que j'en rajouterai en quantité mais à la limite je peux les mettre là ou là ou même là c'est pas nécessaire de les avoir très très proches plutôt là si mon entrepôt est ici donc pour ajouter un coeur de village j'aimerais avoir un marché qu'est-ce qui ne va pas ça va il me dit qu'il y aura 12 étales si je le construis dans un autre sens ça revient au même non, là il y en aurait 9 ah, ça je ne savais pas là il y en aurait 12 si je pars de là 9 aussi 12 étales est-ce qu'on dit que c'est trop léger oh, il y en a 12 là-bas bon, ça va ça m'a tenu un temps incroyable donc maintenant on pourrait refaire des sensives je ne sais pas exactement dans quel sens c'est trop petit comme terrain ça ne m'aide pas de me mettre près des routes ça me fait faire des choses un peu étranges bon, du coup ma taverne est assez loin si les gens vont me voir à la taverne ça va leur prendre un temps fou mais bon j'aurais pu finalement la mettre par là plutôt euh je ne sais pas s'il y a des trucs que j'ai besoin d'augmenter en quantité il faudra tuer il y a plein 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 de places pour travailler les ateliers de tissage j'en ai fait deux pas tout à fait volontairement euh je vais mettre des choses dans les arrières cours des gens besoin d'un satisfait ah ils ont besoin de combustible très bien euh pep 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 l'église bon, il y en a une qu'est-ce qu'il leur faut en fait on va prendre une maison niveau 3 pour avoir donc de l'eau ah de l'eau je pourrais rajouter un puits c'est sûr que le plus proche est là oui il y a tout l'espace qu'il faut si ça se trouve je peux même glisser une maison même si je mets un puits ici hop on va tenter le alors là ça va pas vraiment faire en revanche si je fais une maison genre comme ça dit qu'il veut bien y mettre son jardin est-ce que je peux réduire la taille de la maison ok je fais un truc comme ça il est d'accord aussi et si je parlais d'ici alors là il trouve que c'est trop petit il porte trop abrupt ah et si je tourne je pense qu'il dira que c'est pas bon maintenant c'est trop abrupt ah 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 je sais pas comment je m'organise par rapport au reste en fait je peux aussi faire une maison de route toc comme ça alors l'objectif c'est de passer devant le plus de maisons possible on va faire un truc le plus droit possible comme ça par exemple on a des gens qui sont venus mettre des choses sur le marché c'est vide entrepôt entrepôt qu'est-ce que j'ai raté comme je devais faire un grenier alors on va voir comment j'arrive à réutiliser cet espace là il va même faire une maison simple dans tout cet espace ouais moi 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 je vais bien me re-étendre à marcher sinon hop et et alors là tu trouves que c'est juste la place pour une petite maison et c'est tout ça m'arrange pas mais ça me permet d'utiliser l'espace quand même on va dire oui on va laisser l'espace vide pour l'instant ici j'ai fait mon puits et on va remettre une ligne de sensive ici on leur fait un grand jardin je vois pas on dit qu'ils font tous des légumes les maisons doubles très bien allez c'est parti est-ce qu'on a de la nourriture en stock ? oui c'est le combustible sur lequel on est plutôt léger j'accélère un peu bon là j'ai vraiment boosté la taille de mon village ils sont très joyeux les maisons niveau 3 maisons niveau 2 c'est déjà quelque chose on va les garder en niveau 1 sans extension de nombre de gens puis après on en mettra ou on les passera au niveau 2 on verra j'essaie d'avoir plus de monde pour avoir plus de soldats déjà finalement j'avais pas fait ma tour qui permet de rajouter la tour de guet ah je l'ai peut-être détruite bon on la reconstruit c'est dommage bon du coup j'ai retiré les défenses c'est pas fondamentalement grave qui se plaint ? c'est 3 maisons là-haut qui ont besoin de l'étal de nourriture bon alors là dans lequel il y a plein de trucs je trouve qu'ils abusent il y a quand même pas mal de monde qui ne trouve pas de nourriture pourquoi tout le monde l'apporte là-bas ? je comprends pas trop on va l'air plus plein que d'habitude ah celui-là il est très plein enfin pas parce que les étals sont pas complètement pleins il y a quand même moins de nourriture par là il y a celui-là si les nouveaux étals vont s'installer là ça va pas forcément les aider mais bon une nouvelle famille s'est installée à la forge alors ça tombe bien parce que cette région est très riche cette région devient riche au fur et à mesure qu'elle exporte son minerai ce qui fait que même si fondamentalement elle fait pas grand chose elle va s'en sortir elle a beaucoup de nourriture par rapport au nombre d'habitants qu'elle a du coup c'est plus facile aussi de la maintenir en état on va demander un buff et ici on a énormément de minerai de fer de toute façon je ne l'achète pas à plus que 3 donc tant mieux très abondant les prix sont extrêmement bas pas d'exportation ah j'ai demandé d'en avoir 200 forcément eh ben on va attendre que notre quartier sorte de terre je pense que j'ai de quoi nourrir tout le monde ouais c'est le combustible sur lequel on est léger malgré le fait que j'ai 200 bûches donc j'ai lancé la construction d'un entrepôt ici un entrepôt qui pourra gérer les huttes de boisir par ici je pourrais même en faire une de plus je pense mais on va pas se presser je pourrais en mettre une là par contre peut-être alors eux ils savent pas quoi faire on va leur demander d'ajouter des arbres ici le bûcheron finalement il s'est fait un terrain géant il n'y a personne au bûcheron ? si il y en a un ici on va l'envoyer ici j'ai un boisilleur là ouais bon on mettra encore peu d'autres boisilleurs dans ce coin là si nécessaire je crois que le plus c'est celles qui sont en train d'être construites c'est ça alors je veux bien que vous fassiez d'abord l'entrepôt et le grenier est-ce qu'on a des boeufs qui sont au repos ? il y en a un au moins on a 30 moutons nickel qu'est-ce que ça des niveaux minerais on peut avoir du sel ah ah on a un lingot énormément de minerais et je sais pas si dans la forge ils bossent à fond ou pas et niveau planche on en a plus des tonnes et des tonnes mais on a plus beaucoup de bois en fait ah bah j'ai plus de bois c'est fait est-ce que j'ai envoyé du monde ? ouais on va retirer ces gens là ma alterie ça tourne on va laisser du monde la bergerie il n'y a pas de raison que je retire du monde ça on a pas mal de stocks rondins ressources transitoires pourquoi ils sont allés choper des rondins ? je crois que je peux leur dire qu'est-ce qu'ils prennent qu'est-ce qu'ils prennent pas qu'est-ce que c'est de la cire ? ah oui j'imagine qu'on a abeilles, cire les abeilles font peut-être de la cire de miel probablement par exemple le blé et le seigle je sais pas je sais pas ce que vous voulez en faire je pensais que vous avez besoin d'amener le blé et le seigle ici autant qu'il a eu un moulin autant qu'il reste dans la ferme pour qu'on le transforme en grève qu'après il a eu un moulin j'ai fait un... une boulangerie, oui ils sont satisfaits, ça tombe bien j'ai pas regardé s'ils montaient au niveau 3 2 familles ou jusqu'à 4 familles après construction d'une extension ah ça je ne savais pas qu'en fait on augmente aussi beaucoup les familles en même temps au niveau 3 ce qui fait que j'ai construit un nouveau quartier mais si ça se trouve j'aurais juste pu me contenter de monter toutes les sensives que j'ai au niveau 3 pour doubler le nombre de familles sachant qu'il faut que j'évite de doubler les les artisans sinon je vais plus avoir de... il va falloir les nourrir quand même et j'aurais plus grand nombre pour produire les ressources de base taverne ça transporte ça veut dire qu'il y a pas suffisamment de monde côté grenier peut-être il y en a plein plein de minerais ils ont toujours pas de nourriture ils ont des gens qui transportent ils vont piocher dans la malterie c'est très bien donc on va dire à lui c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire ah non c'est pas lui c'est lui c'est pas nécessaire de stocker par la limite la farine non plus le grain j'ai pas d'option le grain et la farine peut-être que c'est plus intéressant de les avoir caché là bas voilà le four communal j'en ai plus besoin maintenant que j'ai une boulangerie qui en plus a un meilleur ratio alors on commence à avoir des maisons ils ont accès à la fois à l'eau ils sont pas ce qui leur plaît dans le marché on va booster un peu là on est à 100% bah on va récolter qu'est-ce que c'est que cette histoire j'ai peut-être pas récolté pendant l'hiver allez j'ai personne dans les granges on est ferme on a du blé et il me dit que je suis à 100 ah non j'ai récolté à 100% peut-être je suis un peu perdu sur ces trucs là alors on est assez large sur la nourriture c'est sur le bois d'ailleurs qu'on va manquer si on manque de quelque chose je vais rajouter quelques maisons ah j'ai plus d'obstacles ici donc je peux faire une route plus droite euh et par la même occasion on va tirer ce bout là non si hop très vite donc on a un grand marché moi je referais bien une grande ligne de sensi c'est parti alors c'est parti c'est parti cette région est drôlement content c'est étonnant parce qu'ils ont une nourriture très variée parce qu'ils ont une nourriture très variée ils ont des des baies, de la viande, du pain, des oeufs, des légumes et ça leur suffit tant mieux on va augmenter la quantité d'oeufs je pense que je vais faire une autre maison avec un grand espace pour les légumes un peu plus petit hop hop on va faire un truc vraiment super long on va le faire je sais pas si c'est utile ou pas j'ai monté le niveau de colonie euh ce qui fait que je peux faire un pas dans la direction des extractions souterraines ah je crois que c'est des maisons niveau 2 pour ça il faudrait que je fasse améliorer une maison comme ça par exemple vous allez faire un potager ça sonne c'est un événement heureux j'espère plus de chèvre plus de poules on va faire des poules parce que j'ai vraiment peur que qu'ils aient pas de quoi manger peut-être une peur irrationnelle mais seulement ils ont 30 mois de stock mais je préfère me dire que lui il tourne tout seul pendant que je fais attention à lui c'est un peu plus alors là on est à récolte 100% ça croit ah c'est bon on va y repasser à un truc normal ok on est bientôt tout labourer non toutes les maisons sont construites alors vous je vous ai fait des grands arrière-cours pour faire des potagers alors 12 c'est quand même un peu trop rapide alimentaire nourriture ça a l'air d'aller là-bas ça va pas je sais pas pourquoi plus il y a des maisons niveau 3 là-bas ça craint on va voir qu'on manque de quantité de nourriture à distribuer ici il me reste du pain il me reste une quantité de pain phénoménale juste ici le grenier est en face de chez eux oh je peux pas être une priorité à un marché ? ou à un étal peut-être ? non des légumes et des oeufs je sais pas quoi leur filet de plus j'ai pas l'impression qu'on manque d'oeufs et de légumes on manque un peu de viande c'est normal et le pain il y en a pas des grosses grosses quantités au marché mais il y en a des stocks phénoméaux je pense que toute notre farine a été transformée alors farine vous voyez on a plus de farine c'est ça alors ça pousse ça pousse là on en est encensé ok on va avoir du retard on va booster un peu le monde toujours dans les fermes je sais pas si je fais encore une ligne de maison ou si après on se dit qu'ils sont trop loin en tout cas on va aller connecter à la route on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et à bientôt dans le suivant